Bonjour, ils participeront très prochainement à la 14e édition du 4L Trophy, une course humanitaire entre la France, l'Espagne et le Maroc, avec une mission, acheminer des fournitures scolaires 70 tonnes au total pour l'ensemble des étudiants. Alors cette année c'est la 14e édition du 4L Trophy, et donc l'objectif c'est d'acheminer des fournitures scolaires en 4L jusqu'au Maroc. Et on emmène environ 50 kg de fournitures scolaires et sportives. Et l'année dernière c'était les 1204L qui sont parties jusqu'au Maroc. On avait pour projet de faire quelque chose d'humanitaire, un projet humanitaire, et donc du coup c'est parti de là, et après on s'est dit que le 4L Trophy c'était bien, parce qu'il y avait aussi le côté sportif. Nous on voulait monter un projet, il fallait que ce soit possible en même temps avec nos études, en temps, en investissement, tout ça. Et donc on a fait des recherches sur différents projets humanitaires, nous on pouvait faire n'importe quoi, et on est tombé du coup, on a entendu parler du 4L Trophy, d'autres dans notre école l'avaient déjà fait, etc. Oui, dans une école d'ingénieurs à Rennes, à Linsa. Ça a commencé il y a un an au mois de mai, donc on s'est dit, ouais, donc on avait ça pour projet, on s'est préinscrit. A partir de là, on a commencé à choisir où on allait prendre notre 4L, enfin comment on allait faire. Donc là on a cherché une 4L sur les sites internet et compagnie. Par le Bouchara, il y en a trouvé celle-là par mon beau-frère, donc dans la région d'Angers. Et après, il faut chercher les sponsors. Là c'était la grosse phase de ce qu'on sort. Pendant tout l'été, jusqu'à début septembre, octobre, novembre. Le novembre, ouais. Et donc après, la dernière phase, c'est la phase mécanique. Donc là c'était il y a depuis 2 mois. Ça fait 2 mois, on est dessus pour la préparation. Elle était roulante. On l'a acheté, elle roulait. On ne l'a vraiment pas eu très cher, mais il y a eu quand même pas mal de choses à refaire dessus pour être sûr de tenir les 6000 kilomètres qu'on a à parcourir. Officiellement, il y a un pilote copilote, mais en fait les deux peuvent conduire. Et donc oui, c'est à la bonne franquette. Il n'y a pas du tout de... Ce sera, on se partagera. Il y a des moments où on sera fatigué, je pense. Une fois au Maroc, je pense qu'on va se battre pour conduire. Lui est de Châteaubriand, moi je suis de Thore, donc ce n'est pas toujours facile de faire tout ensemble. Lui c'est plus le côté mécanique et moi plus le côté financier. Plus les sponsors, disons. Ça démarre le 17 février. On part de Paris le 17 février. On part de Paris. Et donc du coup, pour suivre nos aventures, on ne sait pas encore si on emmène un ordinateur et que chaque jour on met sur notre site internet, parce qu'on a un site internet du coup. Si on met chaque jour sur notre site internet ou pas. Niveau logistique, on va voir comment on va se débrouiller parce qu'on met un ordinateur là-bas, le recharger dans la voiture à chaque fois. On ne sait pas trop. Autrement, ce sera après, on racontera tout. On va donner des mails. On va tous les consorts régulièrement pour leur donner des nouvelles. Ça va nous changer la vie, parce qu'on va rencontrer des gens qui ne vivent pas du tout comme nous. Pas du tout, du tout. Je pense qu'on saura ce qu'on attendait quand on reviendra. Ouais. Un peu. Et pour information, nos étudiants sont encore preneurs de fournitures scolaires. Vous pouvez les joindre via leur site internet. pibat-4ltrophy.overblog.com Départ le 17 février.